A moins de 600 000 du détroit de Gibraltar, le leader, Paprik Verbach II, maintient son avance de 660 000 qui les séparent du Gobos. En doublant le fameux rocher de Gibraltar pour la seconde fois dans cette course, cela marquera leur retour dans la Méditerranée après l'avoir quitté en novembre dernier. Pour le leader, il n'y a plus que 1000 000 à parcourir jusqu'à la ligne d'arrivée et Jean-Pierre nous raconte leurs deux récentes visites aquatiques au large de Dassor. Très très impressionnant, une grosse baleine qui nous avait vue manifestement, elle a surgi au moins 3-4 fois devant, c'est très majestueux, très beau, avec une sorte de grosse bulle suite à son passage. Oui, ça fait une sorte de roi sans écume, c'est assez marrant. Et là, tout à l'heure, on vient croiser aussi une jolie tortue, une jolie tortue qui est en train de bâtifoler, alors qu'on faisait notre manœuvre. Donc Damien a vu une petite tortue, c'est très sympa, c'est très joli. Cependant, il semble qu'Andrew et Alex n'en ont pas vu autant à bord du Coboss. Jean-Pierre nous a raconté qu'ils ont vu une baleine et une tortue. Est-ce que vous en avez aussi aperçu récemment, parce que vous êtes dans une zone riche en faune aquatique ? Est-ce que l'on peut considérer Kaypi comme faisant partie de cette faune ? Ah non, je ne pense pas que Kaypi en fasse partie. Ah bon, dans ce cas, nous n'avons rien vu au presque. Mutua Madrinella continue de faire son maximum et de mettre la pression à Temenos II, toujours détenteur de la 3ème place depuis que les Espagnols ont quitté le port de Wellington le 5 janvier dernier. Nous nous livrons à une bataille intense avec Temenos II, mais ce n'est que professionnel et il n'y a rien de personnel. Nous faisons du bon travail, le bateau avance bien et nos efforts dans le Pacifique avant le Capone nous permettent de continuer à gagner des mille et nous nous souviendrons toujours de cela. A juste 100 000 de vent, Michel Paré, à bord de Temenos II, qui navigue dans le beau temps, préférerait rencontrer un peu de pluie pour une raison assez surprenante. Qu'est-ce que tu fais, Miche ? Je pensais que le grain, là-bas, on allait pouvoir prendre une douche. La première depuis le Pacifique, là on est à l'équateur, et visiblement le grain il passe devant. Alors je rentre mon petit bazar et puis je vais ranger ça et reprendre mes activités de marin parce que comment mon patron il va me donner les coches. Alors peut-être mon prochain grain, j'espère en tout cas. Vous pouvez consulter le classement mis à jour toutes les deux heures de 6h GMT à 18h GMT et les détails de la course sur la fenêtre Race Console du site de la Barcelona World Race. Et pour lire les dernières nouvelles communiquées depuis Barcelona, cliquez sur Actu. Actu.